Guillaume, quatre points très importants ce soir face à Provence et en plus de ça la sensation d'avoir sorti un match référence ? Oui complètement, je crois que c'est la première fois qu'on ne tremble pas sur les 15 dernières minutes parce qu'on avait pris le score donc c'est une vraie performance je crois compte tenu notamment des conditions dans lesquelles on bosse, on a beaucoup de pt, les mecs enchaînent beaucoup donc franchement un grand coup de chapeau à tout le groupe parce qu'on sort une prestation ce soir un peu dos au mur après un revers à Dax où je crois que les mecs n'ont jamais lâché et ça vient concrétiser tout le travail de l'équipe depuis de longues semaines donc on est très fiers en tout cas moi je le suis. Match un peu en deux parties, deux séquences, c'est quasiment la première mi-temps en entier que vous passez en grande partie dans votre moitié de terrain avec des séquences défensives assez monstrueuses et hormis le premier essai que vous encaissez assez vite derrière, il n'y a pas d'autre point à encaisser. Ouais ben tu as bien résumé puis je crois que même quand on est derrière au score j'ai pas senti le doute s'installer là où on aurait pu flancher un peu j'ai senti les mecs se resserrer voilà cet essai il vient sur une erreur individuelle sinon je crois que le système était plutôt bon on est monté fort on rend beaucoup de kilos à cette équipe Dax qui a vraiment des gros porteurs de balles et les mecs ont été hyper courageux, très organisés, disciplinés aussi donc maintenant c'est une vraie performance globale ce soir qui nous permet d'empocher 4 points. Tu as parlé de la discipline pendant cette première mi-temps il y a notamment une séquence qui dure en jeu. Après cinq minutes vous êtes dehors vos 22 mètres, vous marquez trois points, est-ce que ça fait partie peut-être des tournants du match un peu cette séquence ? Oui elle intervient tôt dans le match donc un tournant si tôt je sais pas mais en tout cas je pense que dans les têtes ça fait du bien voilà de gagner les contacts, gagner ses momentum et puis d'investir le camp adverse et de concrétiser les cinq minutes de défense par trois points voilà même si sur la séquence je t'avoue que j'ai un peu de regret parce que je croyais presque à l'essai donc mais ouais super super boulot et je te dis je pense que ça a lancé aussi notre notre deuxième partie de match. Peut-être un autre tournant, vous prenez le score juste à la sirène, vous passez devant au moment de rentrée au vestiaire, à 9-7 comment ça se passe je sais pas dans les attitudes quand vous rentrez au vestiaire et dans les mots que vous employez c'est j'imagine un discours très positif au vu du scénario de cette première mi-temps ? Ouais très positif mais je crois que là où les joueurs ont été très forts c'est qu'ils se sont resserrés ils sont hyper responsables et quand ils décident de faire des choix forts dans le match de prendre les points ou d'aller en touche ils l'assument et voilà ce soir ça porte ses fruits il faut continuer en ce sens je crois que ça je vais pas dire que c'est un match référence mais en tout cas c'est un match qui va nous donner confiance je l'espère pour essayer de se maintenir le plus tôt possible. Si on poursuit le fil du match il y avait eu des choix dans la composition d'Alex notamment la titularisation d'Alexis pour faire rentrer Manu un peu plus tard est-ce que tu as l'impression que ça a été un choix payant il y a eu j'ai l'impression aussi des qualités des deux côtés et quand Manu est rentré son pied pour vous dégager et aussi en attaque vous a fait énormément le dire ? Ouais ouais t'as raison mais ça concerne tout le groupe qui puise en ce moment où on a beaucoup de mecs à l'infirmerie et Alexis avait fait une super rentrée à Dax la semaine dernière je pense qu'Alexis pour le coup a voulu le récompenser de sa bonne rentrée lui montrer qu'on lui fait confiance Il y a un jeune joueur mais qui bosse super bien qui est un travailleur vraiment qui a mangé son pain noir toute la première partie de saison qui aujourd'hui je pense vient vraiment concurrencer Manu et Adry qui jouent pleinement leur rôle également Donc c'est toujours bien je pense pour un manager il faudrait lui poser la question mais d'avoir de la concurrence parce que ça crée de l'émulation et puis il vaut mieux se gratter la tête à faire des choix quand on en a plusieurs plutôt que de faire des choix par défaut quand il y a beaucoup de monde à l'infirmerie donc c'est une très très bonne chose Un secteur qui toi t'incombe en grande partie c'était l'efficacité qui n'était pas forcément au top ces dernières semaines là un match à 33 points face à une équipe qui joue le podium est-ce que là aussi on peut classer ça dans une sacrée référence ? Ouais complètement mais je te dis je crois que les mecs bossent bien c'est vrai qu'on manquait d'efficacité et à Dax on l'a vu on tient le ballon on arrive à se créer des séquences offensives intéressantes sans pour autant concrétiser pardon nos temps forts et ce soir je pense qu'on a eu un petit peu ce brin de réussite aussi qui nous manquait par moments donc voilà je te dis mais il faut tirer un grand coup de chapeau parce que aux joueurs les mecs n'ont rien lâché plusieurs fois en première mi-temps on vient et on bute sur la défense de Provence aussi il y a eu des phases de dominations qui n'ont pas été efficaces non plus donc et en ça je trouve qu'on n'a pas baissé la tête et on est reparti de l'avant et une nouvelle fois je suis très fier de ce qu'ont fait les mecs c'est je pense de très bon augure pour la suite tu appuies beaucoup sur le collectif si on se replonge juste une semaine en arrière est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur comment ça s'est passé le retour de Dax j'imagine une grosse déception mais qu'il a vite fallu gommer pour un match aussi important que celui de ce soir ouais on l'a évacué le dimanche le match chose qu'on ne fait pas d'habitude quand on joue à l'extérieur en essayant aussi de montrer au mec qui avait pris un coup sur la tête que la prestation au delà du résultat elle n'était pas si mauvaise que ça c'est vrai qu'on a tous été touchés par les 20 premières minutes à Dax où il y a un manque peut-être de je sais pas d'engagement enfin je sais pas mais en tous les cas sur les 60 minutes qui ont suivi on a plutôt été consistants et c'est en ça qu'on a essayé de bâtir la semaine contre Provence pour s'appuyer sur ce qui marche aussi parce qu'il y a des choses qui marchent c'est plutôt bien donc je pense que ce soir on a su répondre au revers de la semaine passée et de très belle manière dernière question au delà des quatre points ce soir il y a des résultats qui vous sont plutôt favorables sur les autres terrains et puis une super encore une super ambiance et une belle soirée passée avec le public la soirée pouvait difficilement être plus belle clairement on aurait signé avant le match pour un résultat victorieux même d'un point donc on a su se donner de l'air et ça nous fait du bien les résultats ouais sont favorables mais j'ai envie de te dire qu'on se concentre presque plus sur nous que sur les autres parce que je pense qu'on a les cartes en main voilà pour se maintenir et en ça c'est une belle soirée voilà je crois que le public répond présent malgré les conditions ce soir encore on maintient notre série à domicile ce qui est aussi une très bonne chose pour notre confiance par rapport à notre début de saison où c'était plus fébrile à la maison donc voilà c'est plein de signaux positifs qui je l'espère nous permettront de vivre une belle fin de saison merci